Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu partout en France aujourd'hui Non, ah, la réforme des retraites, non, 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 on ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans Mais enfin, qu'est-ce que vous faites monsieur le Président ? Eh bien je manifeste enfin, Macron, démission, c'est la rue qu'aura raison Moi aussi je suis français, donc moi aussi j'ai envie de gueuler madame Eturbide Flûte, diandre, crotte, carabistouille Vous croyez que ça me fait plaisir cette réforme ? Je vous signale que plus les français vont travailler vieux, moins les MILF auront le temps libre Et c'est loin de faire mes affaires madame Eturbide Je serai donc cet après-midi dans le cortège pour manifester contre moi-même Et croyez-moi que je vais donner de la voix Macron, tête de con, ça va chauffer pour ton fion Ok, François Hollande, vous avez déjeuné à l'Elysée avec Emmanuel Macron Qui voulait vous consulter sur la réforme et vous avez déclaré c'était mon devoir d'y aller Oui, bonjour Bonjour Effectivement, madame Eturbide, c'était mon devoir d'aller à ce déjeuner On n'abandonne pas une assiette dans le besoin, c'est un devoir En plus, c'était un repas important puisque le président Macron voulait me parler de la retraite à 74 ans Non monsieur Hollande, vous voulez dire 64 ans ? Non, 64 ans c'était au début du repas madame Eturbide Après mes 29 entrées de foie grave, il a été obligé de monter l'âge à 67 ans pour amortir Ensuite c'est passé à 71 quand j'ai commandé mon 51ème saumon Et forcément au moment du dessert, à la fin de mes 164 pièces montées, c'est monté à 73 ans Mais vous avez dit 74 ans ? Oui mais ça c'est les cafés gourbants 239 Et hop, 74 ans, le compte est bon, comme le repas Bonjour Nasser Elkelaifi, le PSG, va ouvrir une académie pro en Haute-Savoie Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, c'est un très joli département, montagne, de la R pour de la ski, de la raclette Avec super fromage et super charcuterie, mais je préférais la fromage que la charcuterie Non mais, Nasser, la Haute-Savoie en connaît, merci, je parlais de nous expliquer l'académie pro Ah, bah ça je sais pas, j'avais révisé le géographie et pas la sport Disons que l'académie pro, ça pourforme les fitures talons de football Avec une cursus sportive pour finir dans une club Et aussi une cursus universitaire pour pas finir comme moi Après le dernier tirage de l'euro million, 25 français sont devenus millionnaires C'est incroyable Ça vous épatre Laetitia Hallyday ? Oui, moi j'ai dû rester plus de 20 ans mariée pour toucher l'argent Et les tirages, je les comptais plus D'ailleurs, pour que ça soit plus ludique, mon Johnny s'était même fait tatouer des numéros sur les boules Non mais si j'avais su, j'aurais joué au loto plus tôt 25 nouveaux millionnaires, ça fait 25 fois un million Ça fait 25 chances de plus de me trouver un nouveau mari très riche Ou 2, ou même 25 s'ils veulent J'y serais carrément partante pour un plan à 25 On pourrait vivre tous ensemble On repâtisserait Marne la coquette en Marne la coquille J'ai même trouvé un super slogan pour les attirer à moi Laetitia, ça n'arrive pas qu'aux autres Amandine et Alexandre Pellissard, de Familles Nombreuses sur TF1 Vont tourner leur premier film X professionnel pour Jackie et Michel On rejoint Pierre Lescure pour son émission sur le cinéma Amoureux du 7ier bar, bienvenue dans Beaux Gestes L'émission qui attend avec impatience un camping 5 Qui pense que Frédéric Diffental n'a jamais eu le César qu'il mérite Et qui a trouvé la mort de Marion Cotillard dans Batman Crédit Dans le bas de combat dans le cinéma, les Pellissards viennent de signer avec Jackie et Michel Alors pour ceux qui connaissent mal le cinéma porno dans le studio C'est-à-dire Caroline Jackie et Michel, à ne pas confondre avec Michel et Augustin Même si dans les deux cas, ça finit dans la bouche Époustouflant, magistral, mirobolant C'est la consécration pour les Pellissards Car il faut savoir que signer avec Jackie et Michel quand on fait du porno C'est comme signer avec Hervé Weinstein quand on ne fait pas de porno Formidable, douloureux, formidablement douloureux Voilà, la semaine prochaine, je recevrai la famille Bélier Qui se lance dans le porno sadomaso Avec le grand avantage de ne pas avoir besoin de mettre des baillons Fantasie Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré qui joue son spectacle en ce moment même à Paris au Théâtre des Jazèches C'est jusqu'au 18 février et qui est avec nous tous les matins en direct sur RFM à 8h15 Le replay en vidéo sur le Facebook du Veilleur des Réveillons MFM MFM Sous-titrage Société Radio-Canada